Et là, on a l'heureuse surprise de voir un coffret, un très beau coffret chez Caprici Film, des films de Jacques Nolot, qu'on connaît comme comédien, souvent. Et quand on est un peu cinéphile et attentif, on a découvert ces films. Et à chaque fois, c'était des surprises très heureuses de découvrir cet univers qu'on retrouve dans le coffret. Trois longs métrages, L'arrière-pays, La chatte à deux têtes et Avant que j'oublie. Et on retrouve dans ce coffret ton premier court-métrage, Jacques, qui est Manège en 1986. Et le moyen métrage réalisé par André Téchiné, La Mathieuette, qui était très peu visible. Moi, je ne l'avais pas vu avant d'avoir le coffret en main. Donc voilà, merci d'être là ce soir avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Donc moi, j'aime bien faire un petit rappel biographique. En plus, pour toi, ça s'impose parce que tes films parlent de ta vie aussi. Si on commence avec l'arrière-pays, c'est un comédien parisien qui redescend dans le sud-ouest. Donc il faut dire que tu viens du Gers, que tu es né en 1943. Est-ce que c'est si important que ça ? On se rend compte que c'est important quand on voit l'arrière-pays, qui est en train de passer là d'ailleurs derrière. Et on voit, si on procède à rebours, tu viens du Gers et tu montes très jeune à Paris. Qu'est-ce qu'il te reste peut-être de cette période-là, de ce mouvement-là à 17 ans ? De monter, je ne sais pas si tu voulais être comédien à la base, mais au final, tu l'as été, tu as pris quelques cours. C'est drôle que vous me parliez de ça, Manfred, mais ce matin, je suis extrêmement honoré de ce coffret. Et ce matin, je faisais un peu le bilan, comme ça, chez moi, dans mes chambres de bonne, de 120 mètres carrés, comme disait mon frère ennemi. Et je me disais, Mégane, c'est beau ce coffret. C'est quand même beau ce parcours. Et je m'envoyais, même pas 17 ans, après ma saison à Lourdes, sur la gare de Tarbes, avec mon père et ma mère m'accompagnaient. Et mon père m'a laissé un billet, l'équivalent de 100 euros, et m'a dit, je ne peux pas faire plus. Et c'était les plus beaux jours de ma vie. Et je suis monté, comme on dit, à Paris. Et j'y ai pensé ce matin. Et d'être là ce soir pour ce coffret, c'est un grand moment pour moi. Un grand moment de vie. Et je crois que j'ai vécu toutes ces choses qui sont dans le film, en fonction du film, en fonction d'être là ce soir pour ce coffret. Je dirais d'abord, je ne vais pas dire beaucoup de remerciements, mais je vais en dire un, auquel je tiens énormément, c'est à Thierry Lounas. Parce que ça fait 10 ans qu'on me promet ce DVD. Ça fait 10 ans qu'on m'en trimballe, qu'on m'emballe, qu'on m'en truque. Et j'ai osé appeler Thierry, qui m'estime mon travail, qui avait fait le premier papier de... Avant que j'oublie, un film, je crois, dur, qui était très dur. Et violent pour moi, mais comme tous les autres. Et c'est le premier à avoir fait un papier sur... J'en roc ou du cahier, je ne sais pas. C'était très émouvant. Et quand j'ai vu qu'on me menait en bateau, j'appelais Thierry pour lui dire « Est-ce que Thierry, tu veux t'occuper de mes DVD ? » Et il a dit oui tout de suite. Et ça, pour moi, je remercie Thierry Lounas ce soir. Thierry Lounas de Caprici Film. Caprici Film. Si, de tes trois casquettes, de vos trois casquettes, on va se vous voyez, de comédiens, de scénaristes et de réalisateurs, laquelle vous... S'il y avait quelque chose à marquer sur votre papier d'identité, qu'est-ce que vous marqueriez ? Comédiens, scénaristes ou réalisateurs, spontanément ? Je pense que c'est l'écriture. Alors ça s'appelle auteur, mais je ne me considère pas comme un auteur. Mais je pense que j'ai vécu une vie en fonction toujours de l'écriture. Et j'ai essayé d'écrire à 23 ou 24 ans. Et je n'étais pas prêt. Je n'avais pas assez de vécu. Et je pense que j'ai commencé à comprendre et à vivre quand ma mère est morte. Mais il y a eu des rencontres avant ça. Quand vous montez sur Paris, dans le sud-ouest, vous êtes vendeur de légumes. C'est ce qu'on lit sur votre fiche Wikipédia. Vous montez à Paris, vous êtes prostituée, gigolo. Ah, ça y va fort. Non, 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 mais c'est ce qui... Oui, oui, j'étais à Lourdes, je vendais des légumes dans une... A 15 ans, je vendais des légumes sur le marché. Oh, carrément, on y va alors. Sur le marché de mon village, où je dormais sur les braguettes de tout le monde. Et après, j'étais à Lourdes pour gagner un peu d'argent parce que mes parents n'en avaient pas. Et j'étais un peu... Et je me servais des curés, déjà, pour qu'ils me ramènent dans mon village voir mes parents qui n'avaient pas d'argent pour me ramener. Je me laissais toucher un petit peu par les curés en deux chevaux dans mon village. Ça, c'est Lourdes à 15-16 ans. Voilà. Et... Quoi, la question ? Non, mais c'est par rapport à l'écriture. On n'est pas loin de l'écriture. Et des rencontres. Et de votre montée à Paris par la suite. Des rencontres... Alors, j'ai rencontré une dame. Je sais pas si vous venez bien. J'ai rencontré une... Vous l'avez prostituée, comme ça. Prostituée gigolo. Vous avez pas de main morte en première phrase. C'est... C'est pas la première phrase. C'est vrai, j'ai fait. J'ai écrit, j'embrasse pas, ça va. Et alors, je sais pas que je suis arrivé à Paris. J'avais rencontré une dame qui était responsable du pouvoir d'achat de chez Félix Pottin. Et qui a vu chez moi, sans doute, à 15 ans, à peine, vendeur sur la place du Mont-Village, qui est dans l'arrière-pays. Elle a dû voir un garçon... ambigu, je pense. Et vif. Et cette dame, qui avait 45 ans, je pense, me dit, si un jour vous voulez venir à Paris, vous venez. Je peux vous faire rentrer chez Félix Pottin. Et... Et à 15 ans, je lui ai écrit pour lui dire que je voulais venir. Et elle m'a dit, venez. Et... J'ai fait une saison à Lourdes. Et de là, j'ai pris... J'avais de l'argent, je piquais, et je suis parti à Paris. Et je suis resté deux ans chez Félix Pottin, boulevard Augustin, de 17 à 18, à peu près. J'ai pris des cours de théâtre, très mauvais, mais qui ont été un peu mon lycée à moi, mon école à moi, parce que je n'avais rien vu, rien lu. Et de là, pour en venir à votre question, j'ai commencé... Je ne voulais pas travailler. Alors, on n'a pas trop de choix. On a des parents, où on travaille, où on vole, où on fait le tapin. Comme, je le regrette un petit peu, comme je n'avais pas le courage de voler, alors j'ai fait le tapin. Alors, je suis parti à 18 ans, fier de moi, très gascon, à Cannes, tant est ma chance. J'étais nul, ridicule, et avec des copains d'un cours d'art dramatique, qui, eux, sont tous revenus à Paris, et moi, je crevais de faim, et je me suis dit... J'ai découvert aussi mon homosexualité, et je me suis dit, je vais coucher avec des vieux. Alors, j'ai commencé à faire des passes. Ça, c'est pour le prostituer. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis, je suis devenu un gigolo un peu plus pointu. Alors, moi, je voulais aussi en venir à vos rencontres, et la rencontre avec Roland Barthes, qui a été... Non, mais... On doit vous poser la question à 100 fois, mais c'est des rencontres qui ont été importantes, quand même, pour vous, dans votre... Alors, oui, Roland... Pour faire le lien encore avec l'écriture. Oui, je l'oublie un peu, l'écriture. Parce que si j'y pense, moi, je n'écris pas. Alors, je vais... Si j'avais pensé à l'écriture, je ne serais jamais écrit, si vous voulez. C'est des urgences comme ça qui sont... J'ai craché, les choses comme ça. Alors, j'étais... Je faisais le tapin, j'étais amoureux d'un jeune garçon. Je ne dis pas les noms, pour être discret, parce qu'ils sont tous très connus, maintenant, et... Au pouvoir, en fait, et alors... Au pouvoir. Oui, au pouvoir. Il dirige des théâtres. Il dirige des théâtres. Enfin... Enfin... Non, les enfants... Il dirait pas théâtre. Les enfants, les petits-enfants, enfin bon. Et alors, j'ai rencontré le premier amour de ma vie qui s'appelait, prénommé François, et qui était avec un monsieur, un vieux monsieur. Alors, j'ai tout... Bizarre, c'est un vieux monsieur, je pensais que c'était son père. et puis ce garçon m'a quitté c'est mon premier amour masculin et c'est après que j'ai commencé à faire le tapin il m'entretenait, il en avait 19 et moi 18 quelqu'un de très aisé financièrement enfin voilà, c'était une très belle rencontre et ce vieux monsieur j'étais jaloux, c'est son père et je vais dans une boîte j'ose pas dire les noms, de Jimny qui appartient à quelqu'un de très important une star française et je vois un monsieur un vieux de 45 ans qui me regarde et je lui dis oh je suis amoureux je suis malheureux comme tout et de François, et ce monsieur c'était Roland Barthes c'était l'ami de François, c'était le monsieur que j'avais vu dans l'appartement avec François ce fameux François et j'étais Roland Barthes je dis c'est temps, on y va et je suis resté avec Roland j'ai passé la soirée avec Roland il était pas très généreux et il m'estimait énormément et je l'ai revu nous sommes revus pendant 3 ans mais nous n'avons pas parlé sémantique d'accord c'est après que j'ai compris qui il était plus tard et j'avais une relation assez forte assez belle avec Roland Barthes et j'allais à ses séminaires je comprenais pas grand chose il était fier de moi il m'écrivait de très belles lettres et un jour je crois que c'est là où vous voulez que j'en vienne c'est dans le film il y avait une boîte de gigolo qui s'appelait le Spick Easy et j'ai connu Fabrice Emmaer du Palace qui avait une boîte à Cannes et au Spick Easy il y avait un nommé André Péchiné qui avait 20 ans et moins 20 qui avait des papiers sur lui c'était des sobrontés mais je suis ça après et Roland Barthes dit à André je vais te présenter une roulure alors André a fait une roulure mais c'est affreux c'est affreux mais non pas du tout une roulure au sens sémantique du terme qui n'a pas d'attache pas de lieu pas de repère ah bon j'ai découvert ça 20 ans ou 30 ans après c'est André qui me l'a raconté 20 ans après c'est comme ça que j'ai rencontré Roland après j'étais tout le temps au seuil tout le temps avec tous les autres comme ça et j'étais un peu complexé je me suis un petit peu éloigné de Roland et j'ai eu une relation assez liée avec André pendant très longtemps si je vous fais parler de votre vie c'est pas dans par voilà quelque part c'est des choses qu'on peut savoir mais c'est parce que ça imprègne ça vous inspire ça a été le moteur aussi de votre écriture et de vos personnages que vous mettez en scène dans vos films alors parce qu'il y a plusieurs il y a des étapes qui sont très importantes c'est à dire que avant je vivais des choses fortes dangereuses qui me parlaient parce que inconsciemment je voulais me nourrir de ça pour plus tard passer à l'écriture je pense et ça c'est après quelqu'un qui vous le dit après et alors après je suis devenu un peu intellectuel donc beaucoup moins intéressant donc maintenant je pense et c'est quand même pas très intéressant mais tout ce que j'ai vécu je l'ai vécu en fonction de l'écriture et ce qui est intéressant c'est que je menais une vie forte j'étais dans toute ma jeunesse à 20 ans ils sont tous morts de drogue d'ouvertes doses etc et tous en prison et moi j'étais avec eux prêt à faire des casques mais je n'ai pas besoin d'aller avec eux donc tout ça m'a nourri dans les 18-20 ans à 40 ans ils sont tous morts du SIDA et maintenant c'est le cancer et c'est Alzheimer mais tout ça tout ce parcours il y avait une volonté de mener la nuit les travelots je ne sais pas chez Aldo tous les macros je ne peux pas vous dire des noms parce qu'il y en a qui sont connus truc mener à bout de façon à ce que une urgence vienne un malaise profond vienne pour me propulser l'écriture ça je l'ai suivi un peu après et chaque écriture est nourrie par la mort de quelqu'un par une séparation de quelqu'un et ma première écriture c'est affreux de dire je pense que la mort de ma mère j'y reviens c'est gênant de parler comme ça j'ai découvert ce que c'était la douleur et je pouvais après en parler et comprendre celle des autres c'était les plus beaux jours de ma vie j'avais 37 ans mes parents sont morts et mon père n'était pas mort et j'avais un malaise profond et j'ai dit à deux copains il faut que je fasse quelque chose je ne peux pas rester comme ça il faut que je parle je n'avais pas fait d'analyse à l'époque et j'ai fait une improvisation je n'ai fait 40 mes deux copains étaient nuls et un jour j'ai dit mon père est coiffeur et mon père était coiffeur et la matouette est une impro donc voilà la matouette c'est on arrive au cinéma évidemment il y a la vie qui nourrit tout ça mais la matouette c'est un moyen métrage un dialogue où deux frères vous campez en plus le rôle de votre frère et un autre comédien joue votre propre rôle vous revenez dans le salon de coiffure parce que votre père était coiffeur et le salon de coiffure familiale et il y a une il y a cette discussion peut-être que vous voulez parler de la matouette assez houleuse et en même temps pleine d'amour et comme si c'était une sorte de choc entre quelqu'un qui vient de la capitale et quelqu'un qui est resté en province des chemins qui se sont qui se sont séparés et en même temps qui ne se sont jamais quittés il y a tout ça et toute la violence des mots l'accent que vous prenez pour jouer votre frère l'accent du sud-ouest où parfois on a presque du mal à vous comprendre quelque chose de très et et toute la tristesse la détresse qu'on voit dans le dans le dans le regard de celui qui vous joue vous et j'ai lu que ou j'ai entendu que cette conversation n'avait jamais eu lieu cette impro est une pure improvisation vous n'avez jamais eu lieu cette conversation avec votre frère c'est une pure projection c'est pas très c'est pas très clair je suis pas très clair j'ai inventé je crois que mon écriture est schizophrénique je pense que la Mathieuette j'ai imaginé tout ce que les autres pensaient de moi et je me suis moi-même victimisé dans mon propre discours parcours et d'enfance avec cette différence que je n'ai jamais que j'ai toujours du mal à assumer qui est l'homosexualité et je pense que c'est des choses que j'ai improvisées parce que c'est la mémoire des choses que j'ai vécues moi et c'est revenu dans l'improvisation et c'est une pièce qui a été après jouée au théâtre et un critique a dit une très belle chose a dit au théâtre c'était du Pagnol chez Téchiné c'est du Tchèkhov Pistou c'est pas mal Tchèkhov Pistou et j'ai su diminuer un peu le ton et en faire quelque chose de Andréa a fait quelque chose de plus dramatique plus bermanien et heureusement sinon ça aurait fait au théâtre ce soir donc André Téchiné qui réalise qui filme qui met en scène vous avez participé à la mise en scène j'imagine aussi non je ne me suis pas permis du tout mais il ne s'est pas du tout occupé de moi par contre mais j'ai compris tout j'ai même proposé à un moment donné que je pouvais pleurer il était surpris je maîtrisais tout et le décor Thierry Flamand son premier décor on a reproduit le décor de mon père et c'était quand même deux rôles très très opposés mais c'est là pour en revenir je ne sais pas si je me mélange j'ai joué mon frère parce que je n'avais pas l'âge de jouer le jeune on ne sait pas si il est gigolo comédien ou pas puisqu'il ne fait pas plus belle la vie donc il n'existe pas il y avait tout ça et c'est vrai merci pour le portable et c'est vrai que le que je me suis mis dans le rôle du frère c'était assez violent pour moi parce que je m'accuse quand même moi Jacques Nolo je m'accuse l'autre qui est mon frère et qui est moi je lui accuse d'avoir tué mon petit frère qui est étouffé par le chat par le chat ça c'est intéressant je trouve au niveau analytique et la Mathieuette sert de débat et avant que j'oublie aussi dans les séminaires psychanalytiques avant que j'oublie je ne suis pas étonné à Mathieuette et avant que j'oublie aussi en Argentine c'est un succès avant que j'oublie oui ça ne m'étonne pas du tout c'est un film très psychanalytique la Mathieuette qui va servir de base pour l'arrière pays où il va être question vous le disiez vous même chaque film est une mort l'arrière pays c'est la mort de votre mère et quelque part on le pressent un peu de votre père la chatte à deux têtes c'est de votre fils je crois et avant que j'oublie c'est de votre amant de votre amour donc le papa, le maman et le banque voilà votre papa, maman et banque donc pour rester sur l'arrière pays là qu'on est en train de voir vous l'aviez écrit donc après la Mathieuette vous êtes passé à l'écriture donc et vous ne vouliez pas le réaliser l'arrière pays alors je me dis je vais faire mon numéro j'ai peur je suis avançable mais après l'arrière pays j'ai joué la Mathieuette j'ai jamais été aussi je peux m'épanouir sur un plateau parce que en fin de compte c'est comme une séance de psy une grande séance de psy j'ai jamais été aussi bien j'étais odieux avec les partenaires odieux avec tout le monde vous n'allez pas les acteurs d'ailleurs ça c'est je vais vous dire je vois les acteurs et pourquoi ça ? parce que vous êtes acteur vous même ? je suis un acteur rare comme disent les cahiers je n'articule pas je suis très mauvais enfin j'ai une présence comme ça je ne suis pas un très bon acteur au sens acteur c'est vous qui le dites et alors l'arrière pays j'avais écrit un roman je suis un romancier frustré un peu et j'avais écrit un roman assez pathétique assez dur sur moi je l'avais fait lire à André chez Catherine Deneuve toujours très simple et il me dit mais tu es fou tu ne peux pas écrire ça comme tu ne peux pas faire ça comme ça tu ne peux pas parler de toi comme ça et je suis parti à Stade avec mon papa ma maman dans ma banque et j'ai d'après ce roman j'ai écrit en trois semaines l'arrière pays et c'est une commande du CNL et je l'avais écrit pour un metteur en scène donc je ne dirai pas le nom et quand j'ai écrit ça j'appelais j'écrivais toute la nuit je me levais à 5h du matin l'arrière pays scénarisé et j'envoyais par fax à ma grande amie qui n'est pas là ce soir qui s'excuse qui est au théâtre qui est Raphaël N. Goupillo qui me retapette qui m'a renvoyé tout en fax à l'hôtel de Stade et j'ai recopié en trois semaines et quand j'ai vu l'arrière pays et que cet ami qui me laissait attendre Agnès Godard m'a dit chef opératrice m'a dit avec qui j'avais tourné plusieurs fois avec Claire Denis et d'autres gens m'a dit mais tu es fou Jacques tu devrais passer à la réalisation elle ne vous a pas poussé beaucoup vous y êtes allé assez facilement durement mais difficilement alors j'appréhendais un peu et je me trouvais un peu j'avais peur de mon endroit j'avais peur de mon village vous aviez peur parce que vous n'étiez pas redescendu depuis 20 ans depuis 20 ans c'est ça depuis 20 ans et je suis retourné pour montrer le décor pour montrer si ce n'était pas trop narcissique si tout ça n'était pas trop de ma part imaginaire inventif et elle m'a dit mais tu es fou c'est là qu'il faut tourner et c'est là où je suis commencé à y croire mais j'avais fait un manège excuse moi j'avais fait un court métrage manège avec Frédéric Pierrot en 86 oui plutôt oui 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 mais c'est important pour moi parce que c'est là qui va déclencher l'écriture de Jean Brasse enfin plein de choses c'est chaque chose c'est pour ça que je dis aux jeunes faites des choses faites trompez-vous avancez ça mènera à autre chose ce qui est assez touchant je vais vous faire dire un peu mais pas du tout pas du tout ce qui est assez touchant c'est de voir comment vous travaillez avec les entre guillemets non professionnels c'est à dire qu'il y a beaucoup de bonus où on vous voit répéter faire répéter avec les comédiens dont j'ai oublié le nom le comédiens qui va jouer votre frère votre mère votre tante vous prenez un temps infini pour leur faire répéter leur texte et on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très amoureux et de très très attentionné très tendre c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses mais on sent que ce sont des gens de la région du cru dont la profession n'est pas peut-être racontez-nous l'anecdote de celui qui jouait votre frère et qui allait travailler au champ je crois la journée et qui la nuit répétait son texte et voilà vous l'avez appris après ça racontez-nous peut-être cette histoire oui ça c'est dans le DVD d'Estelle Frodeck oui qui a apporté beaucoup à la compréhension des choses et c'est intéressant parce qu'une fois j'étais chez Claude Berry et j'avais écrit l'arrière pays j'avais pas de producteur et avec les gens vous imaginez c'est là où j'ai rencontré Olivier Torres la première fois et Claude se sentait obligé avec Auteuil de me dire qu'est-ce que tu fais Jacques j'ai écrit et j'ai dit j'ai écrit un scénario l'arrière pays ah il me dit mais ça m'intéresse fais-le moi lire donc je vous la fais courte je lui donne à lire et tout de suite il téléphone Auteuil s'en empare tout le monde s'en empare et il me dit je tourne tu le fais quand tu veux voilà mais je sais pas trop qui voulait faire qui qui voulait faire quoi ouh je me suis dit j'allais me retrouver ce qui est arrivé à Duperron pour le film avec un drôle d'endroit pour une rencontre je me suis retrouvé avec 3 millions je sais pas quoi ça m'appartenait plus parce que si j'avais écouté Claude Berry en exagérant un peu ma mère aurait été Villalonga ma tante aurait été Micheline Brel mon frère aurait été Boringer j'ai dit non à tout le monde et je suis retrouvé tout seul confronté à la production et Paul Obranco lui-même a proposé de le produire et j'ai dit non parce que il n'avait pas de suivi voilà tout ça était difficile ah oui je ne parle pas du résultat je ne parle pas d'avant et tout ça quand je suis revenu dans mon village pour faire le casting je suis allé avec une copine parce que je n'osais pas y aller seul et j'ai fait le casting au café voilà au café du village Marciac Marciac de café Marciac et mon père était mort c'est dur pour moi tout ça et en tout cas j'étais au café j'ai vu j'ai vu les gens et petit à petit je les ai fait répéter je leur ai demandé j'étais le petit qui revenait le petit qui revenait quoi et le jacquinou qui revenait quoi et celle qui fait ma mère elle était belle on sent qu'elle a été belle ma mère était très belle et je lui ai dit à Mathilde qui avait un restaurant à Christian Simpé qui est un rugbyman qui est dur à mon père j'ai trouvé tout ça dans les cafés après les autres tous les autres et je lui ai dit à Mathilde est-ce que tu veux Mathilde faire ma maman à bon du cinéma à bon j'ai dit on peut essayer de faire une lecture à bon mais tu ne peux pas trouver une plus jeune une plus belle non mais Mathilde ce qui est bien c'est que vous avez l'âge en plus elle était très malade donc c'est affreux elle était malade ça m'arrangeait puisque plus que son âge et comme ma mère meurt de cancer ça m'arrangeait et je lui dis c'est pas tout ça et je lui ai répété avec elle tout le temps et j'ai répété je vais la faire courte j'ai répété avec tout le monde voilà je fais le casting mon frère c'était compliqué parce qu'il avait le maïs l'assistante ne comprenait pas et je lui ai dit mais c'est plus important le maïs que de répéter et j'ai eu un plaisir et une énorme joie de m'entourer d'eux ils m'ont aimé nous sommes aimés et ils l'ont fait par amour pour mes parents pour moi et je le jacquine et il fallait que je me dépêche aussi parce que la place du village allait être faire un parking mais tout ça tout ça passe tout ça passe dans le film tout ça nourrit le film c'est ça oui alors c'est pour ça que je me suis mis de dos ça ne peut pas le cinéma et très peu de dialogue parce que je pensais qu'il y aurait un tel malaise de cet homme qui revient chez lui pour la mort de sa mère et qui découvre tous les ragots du village que son père n'est pas son père etc je pensais que c'était intéressant que je tourne là dans ce village avec mon malaise profond vous savez quand je tournais c'était violent parce que les gens venaient vers moi pendant que je tournais et qui me disaient mais disons Jackie après tout ce qu'on dit sur toi ça te fait quoi d'être là quoi et tous les gens disaient qu'est-ce que tu ressembles à Belou qui était mon frère bâtard tout ça était là alors par contre là où j'étais content c'est que ce cimetière j'avais vu il y avait 200 figurants tout le village était là que j'ai fait rentrer dans le cimetière j'étais ravi et je les ai vus tous avant de tourner et je leur ai expliqué tous les personnages tous qui j'étais vous ne m'appelez pas Jacques Nolo je suis Jackie Pruez vous ne savez pas qui je suis vous ne savez pas ce que je deviens on ne me voit pas à la télé je ne suis pas marié vous posez des questions et ça ils avaient tous une motivation à toutes les tables j'ai expliqué tout ça comme ça ils avaient quelque chose à penser pendant tout l'enterrement La chatte à deux têtes entre l'arrière-pays et La chatte à deux têtes vous avez fait trois longs métrages mais entre ces longs métrages votre boulot votre gane-pain c'est celui de comédien quand même vous avez énormément de tourner avec André Tichiné et pendant les années 80 vous avez tourné une quinzaine de films voilà que des petits rôles plutôt des seconds rôles oui il y a eu Sous le sable de François Ozon qui a été important pour vous je crois j'ai lu ça important oui je faisais oui comme rôle comme retour enfin il y avait un rôle un peu plus un peu plus consistant un peu plus consistant j'étais content de retrouver Charles Trempling que j'avais déjà vu dans un film de Claude Lelouch un petit rôle et c'est Charles Trempling qui a dit il est très bien mais voilà j'étais content oui enfin bon non mais j'avais lu plus que ça c'est à dire que ça avait été un rôle important votre caractère comédien mais bon apparemment pas tant que ça pas tant que ça non il a fallu que je me batte parce que les gens disaient mais il ne peut pas jouer le mari de Charles Trempling il est pédé alors il y a eu une pétition presque pour que je ne le fasse pas alors voilà donc c'est aux oncles c'est Charles Trempling qui a dit mais non il est très bien on le prend voilà et après oui c'est pas mais j'étais j'ai eu par contre une relation forte belle dans les silences on s'est écrit je lui ai envoyé des fleurs et j'étais amoureux de Charles Trempling c'est vrai pendant 15 jours juste une petite parenthèse sur votre formation ça a été important pour vous les cours de Tania Balachova oui ça a été très important sur votre peut-être oui très parce que vous faites partie de cette génération il y a eu les Lonsdal C'est Eric Claude Régis tout ça toute cette génération vous faites partie de cette génération là oui c'est des gens que vous avez croisés côtoyés oui absolument travaillés mais il ne m'aimait pas trop parce que j'arrivais en Mercedes décapotable 280 SL alors vous n'avez pas bon effet vous savez oui ils sont quand même très coincés tous après ils en achètent une ils ont 40 balais ils en achètent la même enfin bon alors moi j'étais un Mercedes décapotable j'arrivais j'étais blonde à un moment donné et donc j'étais pas très voilà mais ça a été pour moi il y a eu un cours avant un cours privé je ne dirais pas le nom où c'était très mauvais ça m'a permis d'avoir une attitude élégante un savoir un paraître qui m'a aidé pour quand j'étais gigolo comme ça que j'ai rencontré les gens ça faisait bien parce que je parlais de Claudel un petit peu de Fedeau je faisais comme mais c'est pas ça c'était une école l'important de Balashova parce que chez Balashova j'ai découvert le rien le silence et j'ai découvert ce que c'était de ne pas jouer c'est à dire d'être et le rapport au texte et le rapport au texte à des auteurs comme Strindberg O'Neill Tchekhov Arthaud tout ça ça m'a amené ailleurs ça c'est un grand moment pour Balashova et après il y a eu Voutzinas aussi qui était important quand vous êtes quand vous avez votre casquette de réalisateur ça ça vous sert quand vous dirigez aussi ou vous le laissez au placard non vous y pense pas du tout d'accord je pense pas grand chose vous savez je je prends les gens pour ce qu'ils sont je pense que un acteur c'est une voix un regard un corps et après si je les prends le casting est fait si je les veux c'est qu'ils sont bien pour moi je veux dire quand Lionel est dans mes films ou Christine ils sont déjà j'ai rien à dire si vous voulez alors sur les non professionnels si vous voulez j'avais une attitude sur l'arrière pays de les laisser se tromper de les amener petit à petit ils m'appelaient je les appelais papa maman j'ai pas dit moteur ils étaient contents ils m'appelaient Jackie ils étaient contents ils se sont pas rendu compte qu'ils tournaient et ça c'était des grâces c'était très très juicif ils avaient peur de se tromper et moi des fois je me trompais exprès pour les faire rire ils étaient contents que le professionnel se trompe d'accord la chatte à deux têtes il y a beaucoup de comédiens de la chatte à deux têtes pas beaucoup de comédiens mais des gens de l'équipe qui sont là ce soir je crois mais il y a Victoria c'est la première qui est en théâtre je sais pas si elle est venue mais il y a Jacques Grande qui a fait le casting de la chatte à deux têtes qui était très bien sur ce film là un peu moins avant que j'oublie il y a Sébastien Vialla qui est le le petit jeune projectionniste le projectionniste et puis Lionel qui est là et Christine qui fait un tout petit rôle qui joue très discrète dans la chatte à deux têtes mais la chatte à deux têtes est venue après la mort de mon fils comment ça vous est venu cette idée de scénario ça correspondait à un moment de votre vie aussi encore ou ça a été c'était pas une pure fiction la chatte à deux têtes la chatte à deux têtes c'est un peu embêté de parler de choses alors pour résumer la chatte à deux têtes c'est quand même une journée dans un cinéma porno hétéro où on voit les allées venues des spectateurs des travestis et vous vous jouez le rôle d'un 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 quinquagénaire qui vient de perdre son fils qui vient de perdre son fils qui est mort du SIDA et que lui-même est dans le rôle et c'est repositif et c'est repositif alors quand j'ai fait la chatte à deux têtes je pensais que pour l'arrière-pays on me demandait tout le temps mais il est sympa ce mec l'arrière-pays m'en aimerait bien savoir la vie qu'il mène à Paris et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de ma jeunesse dans le Olivier Thorez d'ailleurs en parle très très bien dans le DVD d'Estelle sur ma façon de voir le cinéma de voir sur ma nostalgie de cette époque là il est dans le DVD d'Estelle mais il n'est pas malheureusement dans le DVD de Lina ça je le regrette mais quand mon fils c'est quand mon fils est mort j'ai écrit la chatte à deux têtes en 15 jours je crois un cri comme ça une douleur et je suis embêté et je me suis dit mais voilà la vie qui mène à Paris et j'ai fait une pièce de théâtre et c'était une pièce de théâtre qui s'appelle la chatte à deux têtes et cette pièce vous savez je dois tout à beaucoup de monde autour de moi je pique à droite à gauche je me sers des gens et je sais donc je suis un peu gêné mais enfin bon j'ai écrit une pièce de théâtre et j'ai tourné avec Pauline Duot avec Benoît Graffin le Café de la Plage et Pauline Duot a vu cette pièce elle a eu l'intuition de me dire mais vous êtes fou Jacques il faut le scénariser et je ne pouvais pas scénariser cette pièce c'était comme un peintre c'était peint c'était peint c'était fait c'était un cri alors j'ai rajouté pour le CNC ce que je devrais faire avec la nuit du vent et j'ai rajouté les pigeons j'ai rajouté du ciel alors plus que de mettre travlo 1, travlo 2, travlo 3 alors j'ai mis un gris de caven j'ai mis Dalida que j'avais proposé à Toscan Duplantier de jouer j'ai mis voilà travlo 1, travlo 2, travlo 3 et puis l'avance sur recette était extrêmement choquée très choquée il y a une interdiction un moins de 16 16 oui tout le monde était choqué mais j'ai eu la chance que j'avais deux amis qui étaient à la sélection donc j'ai eu le CNC et donc j'ai fait par hasard la châte à deux têtes et le film porno qui était à Pigalle dont je me suis inspiré était en travaux et le hasard fait que je suis passé à ce moment là que j'ai vu en travaux que le mec avait aimé l'arrière-pays et qui m'a dit si tu veux j'arrête les travaux et tu lui ai fait la châte à deux têtes excusez-moi j'ai confus mais c'est comme ça et je l'ai fait en 22 jours pour 300 000, 400 000 euros à l'agonie bien entouré par Jacques et voilà et les castings et puis on va passer un extrait de la châte à deux têtes pour ceux qui ne l'ont pas vu et voilà l'extrait va durer 5 minutes c'était très douloureux je vous dis quand même il y a un truc après on en parlera pas on est tous pareil merde il est bien elle est belle je suis à l'admiration je n'ose pas que dommage si tu veux je peux te prêter une perruque une jupe je vais les mettre là de côté j'en ai eu une brune traînée Mathieu tu seras mieux qu'un blonde pour les chaussures moi un homme toi un femme tiens demain je viens on n'a pas fait de cadeau tout ce que j'ai raconté c'est pas la peine parce que tout est là mais c'est affreux d'entendre ça tout n'est pas vrai après je ne veux pas dire chacun prend ce qu'il veut non ce qui est intéressant ce qui est affreux pour moi c'est que tout ce que je raconte c'est des gens que j'ai entendus c'est mes copines qui a les repos avec le truc avec l'autre après je m'en sers l'autre je raconte la vie de tous mes amis c'est pour ça que mon frère avait pu me parler parce que je lui raconte toute sa vie tout le temps non non mais ce que je trouve toujours assez très touchant dans vos films c'est que il y a quelque chose de très frontal de très cru et en même temps de très sentimental c'est à dire qu'il y a une façon de parler du sexe de la relation aux autres de la relation familiale de manière très brute et en même temps il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie du sentiment et ce qui fait qu'on peut on arrive à entendre ces paroles qui seraient peut-être tout simplement vulgaires ou pleines de fièles et sans intérêt et là tout passe tout passe à travers la bouche du personnage et ça c'est quand même votre ton je trouve dans la façon de raconter les histoires et de la façon dont les personnages dans vos films se racontent mais ça s'appelle le talent et c'est vrai que j'ai cette chance là que cette chance là qui vient de loin c'est vrai que mes parents c'est vrai que je me branlais mes copains pour des timbres à 10 ans alors comment allez-vous qu'à 18 je ne sois pas gigolo c'est vrai ça me gêne d'être comme ça aussi mais j'ai une façon de j'ai cette élégance là une chatte c'est une chatte j'en parle simplement et c'est vrai que ça passe et c'est vrai que ça je n'y peux rien je pense qu'il y a une fragilité un regard un respect de tout moi rien ne me dérange rien que les enfants toucher pas aux enfants et aux personnes âgées le reste rien ne me dérange j'ai tout vu et j'ai aucun jugement alors ça vient de là sans doute ça me gêne de dire ça mais voilà c'est une façon de le dire mais je suis un peu gêné non c'est vrai que l'extrait mais après moi j'imagine toujours qu'il y a des gens qui ne connaissent pas votre cinéma et il y a beaucoup de scènes de sexe quand même dans vos films donc il faut slalomer pour choisir les scènes entre les scènes de dialogue et les scènes de sexe mais je trouve que celle-ci était assez elle vous racontait bien aussi elle racontait bien quelque part le film aussi oui et puis je voulais parler surtout enfin vous pouvez en extraire parler surtout du refoulement enfin de l'hypocrisie et du malaise de tous ces transsexuels qui vont là pour arriver c'est un de mes fantasmes d'ailleurs avant que j'oublie mon dernier film vous allez y aller je finis en travelot il y a une logique de pensée une logique d'écriture une logique de vie mon fantasme je voudrais être en clodo à pigal ou en travelotte mais je suis habillé à Armani chez Routy et j'y arrive pas mais dans l'écriture je me permets je me permets tout ça et je voulais parler de la fragilité et de la solitude un peu de tous ces gens qui n'osent pas parler de sexe et c'est là où Jacques m'a présenté des gens pour le casting c'est très important des gens très très bien parce que c'était très difficile c'est très difficile de parler de sexe ça peut être très dangereux parce que vous disiez que vous étiez très précautionneux avec l'équipe technique qui avait parfois qui était gênée de filmer dans cette salle de cinéma et que vous deviez un peu les préparer aussi j'ai entendu ça quelque part oui mais oui vous savez quand vous parlez de sexe ça dérange ça dérange beaucoup et là je les amenais vers une ambiguïté vers des choses et ils étaient très 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 bien tous avec moi et j'étais très mal sur le plateau tout le temps très très mal parce que je les amenais où je voulais quand même l'air de rien c'est très difficile de dire à quelqu'un tu vas faire ceci ils venaient les femmes étaient plus libres les femmes venaient au casting chez Jacques venaient au casting avec leur mari et je disais mais je vais vous sucer ou je vais vous faire ceci et la femme disait oh mais c'est très bien chéri c'est très bien chéri et lui il ne sait pas et après sur le plateau tout le monde faisait tout ce qui se passait et c'était j'étais très respectueux il n'y a pas eu de débordement j'avais très peur du débordement avec des acteurs non professionnels que j'avais trouvé des gens qui fréquentent les cinémas pornos que j'ai ramené à moi j'avais peur qu'ils ne viennent pas tout ça aussi parce que les gens m'ont laissé tomber je prends des vrais gigolos qui ne sont pas venus de la drogue et je ne leur en veux pas il y en a qui ne venaient pas et j'étais très prudent et extrêmement attentif à leur et respectueux à tel point qu'après ils me donnaient ce que je voulais de la chatte à deux têtes donc dans le public il y a donc on a parlé de Sébastien qui est venu exprès de Perpignan sur les conseils de Jacques Grande qui m'a présenté mais j'en voulais pas parce que je me trouvais un peu trop joufflu et alors pour la petite histoire Sébastien il était mignon comme tout j'étais une passerelle pour lui et alors j'ai trouvé j'avais les yeux bleus j'ai pas trouvé les yeux bleus enfin j'ai pas trouvé quelqu'un d'autre et alors mais il a fait les essais il était parfait mais ce qui était drôle c'est que je voulais vous voyez mon narcissisme alors je te sens j'en mets un paquet mon côté égocentrique mais c'est votre coffret j'y vais c'est le coffret oui alors ben l'achetez pas et alors c'était mignon c'est que je voulais dans J'embrasse pas quelqu'un de brun qui me ressemble parce que je pensais qu'on pouvait imaginer que c'était celui de J'embrasse pas le gigolo de J'embrasse pas d'accord quand on est dessiné après il y a toujours une logique de penser dans l'écriture dans les personnages et les autres il y avait quand même beaucoup de et Vitoria était magnifique et elle est là oui j'ai eu le spot et Vitoria était merveilleuse elle est venue tous les jours répéter et on voit la coquine qu'elle connait parce que quand elle dit une phrase abandonnée à la fin tu vois quand je voudrais que le petit Sébastien qui est là à mes côtés et alors c'est écrit dans le scénario elle va faire un moment de pisser et puis elle revient la façon elle me dit tu vois je t'ai laissé le temps on voit qu'elle connait tout ça elle a été parfaite Vitoria alors Vitoria quels souvenirs vous avez du tournage du film d'avant je vous j'ai regardé les images non j'ai regardé les images et en effet effectivement pour nous ça revient toute l'atmosphère du film c'est avec Jacques c'est délicat c'est doux c'est intense c'est très doux c'est très délicat voilà Jacques c'est quelqu'un qui ne bouscule jamais c'est jamais c'est très intime voilà l'atmosphère c'était ça c'était vraiment très intime il était très intime avec nous dans cette douceur et cette angoisse évidemment qu'il avait parce qu'il jouait en même temps évidemment réalisé on le dit souvent qu'il y a du bonheur mais c'est vrai que dans ma carrière c'est un film qui d'abord m'a beaucoup marqué évidemment et qui m'a beaucoup servi aussi parce que grâce à ce rôle j'en ai eu d'autres évidemment parce que mais c'est vrai que je n'avais pas compris de tout au début du film quand j'ai commencé je n'avais pas compris j'ai compris le film pendant que je le faisais en fait vous ne l'avez pas compris non je n'ai pas compris tout ce qu'il y avait dans ce film je suis arrivée assez inconsciente sur ce film c'est en fait je me suis rendu compte en regardant que c'est pendant ces grands monologues que je me suis rendu compte de quoi je parlais comment vous expliquer je ne l'avais pas compris pendant que j'apprenais le texte c'est avec lui là que j'ai compris vraiment profondément je veux dire pas compris la situation mais compris qui était cette femme là ça me revenait chaque fois des phrases que je disais comme celle-là dans le film donc je l'ai compris pendant que je le faisais et ça je trouve que c'est une belle dimension pour un acteur d'arriver un peu comme ça ça permet de suivre juste en fait on était derrière lui on suivait c'est tout merci mais j'avais vu Vitoria j'avais vu beaucoup de gens de casting elles étaient toutes refaites donc et puis j'ai vu Vitoria j'ai vu tout de suite que c'était elle ça me parlait l'accent il y avait la voix écoutez vécu un populaire un petit peu qui me plaisait beaucoup pas du tout sophistiqué mais j'ai vu Vitoria je pense je ne sais pas si vous en souvenez Vitoria mais j'ai vu plusieurs fois Vitoria pour lui expliquer les codes des codes de ce genre de cinéma et des codes aussi de sexualité ou de vie d'homosexuelle ou de vie de gigolo ou de vie de etc comme elle est italienne et tout ça j'avais dit pas mal de choses je pense Vitoria pour que pour rentrer dedans mais pas trop sur le personnage en soi si vous voulez sur la compréhension des codes parce qu'elle était italienne pour expliquer je sais plus quoi un gigolo une pute un travelo un temps sexuel opéré pour opérer hormones joie des étoiles enfin des choses comme ça un petit peu plus pour le truc on poursuit l'histoire du personnage de ce personnage qui est joué dans la chatte à deux têtes pour arriver à avant que j'oublie qu'il y a aussi encore une mort la mort de quelqu'un qui vous avez vécu qui porte le nom Toutoun et avant que j'oublie c'est un film qui est moi que je trouve le plus ample au niveau du style au niveau de ce qui est de ce qui est amené comme sujet c'est à dire que c'est quand même la mort la maladie la solitude c'est des sujets graves et en même temps on arrive toujours à vous arrivez toujours à nous racher une sorte de sourire même face à à des thèmes aussi lourds que ça on arrive il n'y a pas de légèreté mais on arrive à sourire de notre condition humaine aussi tout simplement notre condition d'homme mortel voilà qu'est-ce que ça c'est un regard sur l'écriture c'est la vie qui m'amène ça et l'écriture évidemment évidemment qui est au coeur du film ça a été extrêmement violent j'étais au bord du suicide et je faisais 40 kilos j'étais enfermé et tout mais par rapport à l'arrière-pays c'était très beau j'ai un sens de l'observation qui vient de l'enfance et tout petit j'ai compris à 4 ans que mon père n'était pas mon père tout petit c'est important et ça après avec la vie que j'ai menée j'ai développé ça cette curieuse j'étais là et j'ai su voir ça et ça ça ne s'apprend pas je ne je l'ai je l'ai quitte à souffrir moi personnellement mais j'aime bien ça ne me dérange pas de souffrir je me souviens qu'à 4 ans mon père mes parents se sont disputés je disais que c'est important et ma mère avait dit à mon père comme j'étais bâtard et tu ne l'aimes pas parce qu'il n'est pas je ne sais pas quoi et mon père m'a grondé 6 mois 3 mois après et j'ai dit à 4-5 ans à mon père je me souviendrai toujours tu ne m'aimes sans savoir ce que je disais tu ne m'aimes pas parce que je ne suis pas et je vois mon père il était vert il y a 70 ans il était vert c'était génial donc j'ai eu ça tout petit j'étais victime tout petit malheureux tout petit enfermé tout petit trop mal aimé amphi barrette tout ça les rugbymen tout ça c'est pour ça que j'ai du mal avec les rugbymen que j'agrande aime bien et je veux dire tout ça j'ai du mal avec tout ça et donc ça a développé quand ma mère est morte c'était très très beau et là l'écriture c'est génial parce que les choses vous reviennent tout d'un coup il n'y a pas de temps avec l'écriture le temps je me suis vu écrire 15h en fumant 6 paquets de cigarettes 15h d'affilée en général c'est 4h à 5h du matin à l'époque où j'écrivais en urgence et c'était très beau je me souviens pour ma mère j'avais enlevé la montre je ne sais pas pourquoi je voulais la garder pour moi à part un souvenir et mon père avait dit quel est le con qu'enlevé sa montre et 10 ans après ou 3 ans après en écrivant les choses reviennent pour les trucs et c'est magnifique l'écriture c'est génial parce que je dors avec un papier et un crayon et je prenais des notes et je me disais ça serait génial si ça allait au bout de telle page telle page ou tel truc et ça va au bout de ça et vite je me mets à table et j'écris tout ça alors avant que j'oublie pour revenir ça a été très violent parce que mon ami est mort 35 ans il m'a aimé il m'a attendu toute sa vie et je n'ai pas toujours été parfait et il est mort je n'étais pas accusé par la police de l'avoir tué enfin c'est pas simple et alors j'ai perdu 10 millions d'euros je me suis dit merde où ça va beaucoup de questions d'argent dans le film beaucoup de questions de psychanalyse beaucoup de questions d'argent c'est ma vie oui enfin les sous je n'ai plus beaucoup et alors tout ça je prenais des notes je prenais des notes je prenais des notes et j'ai failli me suicider et Benoît Graffin Pauline Duot toujours quand ils ont vu ses cahiers éparpillés c'était génial c'était dur mais c'était beau quand même j'ai ce regard là ce recul là et Benoît Graffin est venu chez moi 5 dimanches et en 5 dimanches j'ai dicté tout mon scénario c'était génial je pleurais je suis désolé de parler comme ça c'était génial j'étais à l'agonie j'agonisais de douleur de souffrance et je dictais je dictais je dictais et là Benoît il a eu l'élégance de ce terme je crois que je l'ai vexé en disant ça mais il tapait il tapait il tapait il devait décoller il tapait il tapait j'ai inventé j'ai écrit en 5 dimanches après j'ai retravaillé et c'est un de mes plus beaux scénarios je crois au niveau psychanalytique qui dit beaucoup de choses il est scandé par je crois qu'il y a deux séances chez le psy il y a celui qui vous joue on peut reconnaître André Téchiné peut-être ou l'ami voilà pas du tout c'est pas du tout non c'est pas du tout c'est pas non non c'est un intellectuel un intellectuel alors je me suis trompé alors je voilà c'est de vieux pédé qui se retournent voilà c'est ça j'arrivais à pas trop il est simple il parle de bide de grosse bide voilà c'est ça et ta grosse elle est grosse et tu le donnes exactement on connait ça vous trouvez mieux les mots que moi voilà je suis plus âgé je suis plus vilège et c'est vrai c'est vrai qu'il y a une structure qui est très voilà ça pourrait être une structure de rêve une structure de il y a quelque chose comme ça qui est de cet ordre là oui quand vous allez chez lui essayer de dérober l'argent quand bon il y a beaucoup d'humour il faut bon il faut voir ce film avant j'oublie vous avez passé un extrait ? ah bah si vous voulez on peut passer un extrait non 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 mais je sais alors pour revenir à l'écriture je sais où il faut mettre la pointe qui truc je sais pas où j'ai plein de choses il y a ça vient il y a un moment donné qui est très drôle avant que j'écrivais avant que j'oublie après l'avoir retravaillé on se fait tout sauter sur la moquette ça arrive à tout le monde sur la moquette bon et alors ça râpe le genou ça râpe bon alors j'ai lu ça râpe alors j'écris il fait sauter ça râpe ça râpe fais le chat fais le chat ou fais le chien miaou miaou j'écrivais et puis ça fait sauter on a eu un pencher et on voit tout d'un coup que la femme de ménage n'est pas passé sous le lit donc il y a de la poussière alors vous dites merde elle est pas sérieuse il faut que j'appelle la femme de ménage que vous faites sauter et vous l'écrivez et justement